Manuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. RMC, 100% Coupe du Monde. Brésil ou pas, Ronaldinier, machin chouette, rien à foutre. Allez mon petit bonhomme ! Souvenirs de Bleu. Laisse le temps, je... Laisse le temps, je remercie là. Comme tous les jours, un ancien de l'équipe de France nous raconte sa Coupe du Monde au micro de Salim Bongali. Un épisode à retrouver chaque matin dans le Morning du Mondial. Et on continue aujourd'hui d'évoquer les souvenirs de Manu Amoros de la Coupe du Monde 1982. Avec l'avant-dernière épisode consacré à la demi-finale restée dans l'histoire entre l'équipe de France et l'Allemagne de l'Ouest, Manu Amoros nous raconte le moment où tout a basculé. Il reste 22 minutes à jouer. Deux buts d'avance. Manu, honnêtement, il y a prescription aujourd'hui. Pour vous, vous y êtes là. On est d'accord ? Vous y êtes en finale. Oui. Oui, et c'est un peu le tour qu'on a eu. On s'est arrêté complètement de jouer. En plus, ils ont fait un changement. Ils ont mis Romine Higueux qui est rentré au bout de 22 minutes de jeu. Et juste après notre troisième but, sur l'action, il a marqué. Alors qu'on savait qu'il était blessé. Si on avait été un peu plus malin, on aurait été un peu plus agressif sur lui. Lui faire un mal là où il avait mal pour l'empêcher d'amener son équipe déjà sur le deuxième but. Qui lui-même, il a marqué. Et puis après, amener son équipe plus loin. Mais c'est vrai qu'on s'est dit peut-être un peu trop vite que c'était arrivé. Romine Higueux, vous l'avez dit, il va réduire l'écart. Fischer va finalement égaliser 3-3 les tirs au but. Honnêtement, Manula, vous êtes comment dans la tête, dans vos jambes même, vous ? On s'en veut beaucoup, un peu moi aussi. Parce que sur le but de Fischer, à la limite, je ne dois pas... Parce que je recule, je vais sur le poteau. À la limite, je ne dois pas reculer. Je dois avancer et aller vers lui et l'empêcher de faire le ciseau retourné. Mais bon, quand on est pris dans l'action, on est tellement pris qu'on ne fait pas attention dans le marquage, dans la zone où peut se retrouver le ballon. Et voilà, on délaisse un petit peu le marquage et on se replace mal. Mais c'est vrai qu'on prend nos deux buts comme ça au bout de 20 minutes. C'était difficile, compliqué. Mais bon, on avait quand même espoir encore qu'au tir au but, on puisse se qualifier. Première séance de tir au but de l'histoire d'une Coupe du Monde d'ailleurs avec ce France-Allemagne. Est-ce que vous vous indiquez tout de suite que vous voulez frapper ? Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, 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 moi, je ne devais pas le tirer. Mais le problème, c'est qu'il a rencontré Michel Hidalgo. C'est que personne ne voulait le tirer à part Gires, à part Platini, à part qui avait d'autres... Je ne me rappelle plus qui c'est qui avait tiré avec nous. Du Bocis ? Non, Max, il a tiré le sixième. Oui, donc Six, Didier Six. Ouais, Six, Six et... Je ne me rappelle plus. Mais bon, moi, je ne devais pas le tirer. Mais vu qu'il y avait peu de joueurs qui voulaient tirer sur cette phase-là, Michel Hidalgo est venu me voir. Il m'a dit, tu veux tirer ? Et comme je vous le disais auparavant, moi, un peu insouciant par rapport à ma jeunesse, j'ai dit, oui, pourquoi pas, je tire. Moi, s'il vous manque des joueurs, je tire, pas de souci. Eh bien, il m'a dit, tu tires en second. D'accord, Michel, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je crois que c'est Gigi qui commence et qui marque. Et après, vient mon tour. Et voilà, le temps du point central au point de pénalty. On gamberge quand même. Donc, il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête, même si on est jeune. Parce qu'on se dit, d'abord, tout le stade était encore présent. Il n'y a personne qui était parti à ce stade. Donc, voilà. Donc, après, on posait le ballon. Je ne me suis pas trop posé de questions. Et comme j'avais l'habitude de les tirer avec Monaco, mon club, voilà, je me suis appliqué à le mettre assez près du poteau. Et j'ai marqué mon pénalty. Mais bon, ça fait quand même quelque chose. C'est compliqué. Oui, en début de finale de Coupe du Monde, ça doit être légèrement compliqué. En effet, Stilicke, lui, si grand joueur, il le rate son tir au but. Sauf que Six le rate très rapidement après. Vous, Manuel, de votre tête, ça se passe comment ? Vous n'êtes pas dit, oh, Stilicke a raté, c'est bon, on va le faire ? Oui, oui, oui. De toute manière, quand Jean-Luc arrête le tir de Stilicke, on se dit, ça y est, on a une opportunité. Alors, on ne crie pas qu'on a gagné, mais on crie qu'on a une opportunité de plus que les Allemands. Mais malheureusement, Didier rate de suite après. Donc voilà, la joie qu'on a eue a été vite estompée par ce manque de Didier. Mais bon, le pénalty, vous savez, c'est celui qui ne tire pas, qui ne marque pas. Donc, il a pris ses responsabilités, malheureusement, et le gardien l'a arrêté. C'est comme ça, on ne lui en voulait pas du tout. Et finalement, Bossis donc rate le sixième tir français avant que Rubèche, lui, ne marque le sien. La France est éliminée cinq tirs au but à quatre. Nous sommes 40 ans après, Manu. Mais est-ce que cela reste toujours comme un immense regret, peut-être, dans votre carrière, dans votre vie même ? Alors, regret, non, ça fait partie des très, très, très bons souvenirs. Regret sur le moment, oui. Mais comme je disais, moi, j'étais quand même assez jeune, assez jeune. Je pensais dans ma tête ce jour-là et dans les vestiaires que j'allais sûrement refaire encore au moins une Coupe du monde ou deux Coupes du monde. Mais c'était surtout les gens qui arrêtaient ce cycle de l'équipe de France, comme Trésor, comme Jean Vion, comme Lopez et d'autres, qui arrivaient en bout de cycle et qu'ils n'allaient plus pouvoir éventuellement être aussi près d'une finale de la Coupe du monde. Donc, voir ces garçons dans le vestiaire pleurer, s'enlacer parce qu'ils ne pouvaient plus atteindre l'objectif d'une Coupe du monde, c'était vraiment très, très, très fort et des fois insoutenable. Il y a un petit truc que je voulais dire, c'est qu'après cette demi-finale, après le match, après la douche, tout ça, on s'est retrouvé à l'aéroport avec les Allemands parce qu'eux, ils prenaient l'avion et nous aussi, on s'est retrouvé avec eux à l'aéroport. Et on s'est tous retrouvé avec eux et on a quand même discuté avec eux sur le fait du match, sur plein de choses. Et ça, c'est une anecdote qui est vraiment très forte parce qu'on ne leur en voulait pas et eux, ils ne nous en voulaient pas non plus par rapport au jeu qu'on a proposé. Les jambes sont sans doute lourdes, les joues humides, on l'a compris, les têtes dans le seau. Pourtant, 48 heures après, il y a une petite finale à jouer face à la Pologne.